Se faire draguer dans la rue, est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre ? C'est la question qu'on a posée à la rédac. Je pense que ça dépend le type de drague. Parfois, ça peut être flatteur si c'est vraiment très gentiment dit, mais la plupart du temps, c'est lourd et problématique. Donc, si les hommes peuvent éviter, ça m'arrange, mais si c'est fait de manière vraiment très gentille, ça peut aller. Non, moi je ne suis pas pour. Simplement parce que la rue, pour moi, c'est un endroit où les gens vont quelque part et n'ont pas le temps forcément de discuter avec des gens. Personnellement, moi je ne sais que je n'ai pas de temps à perdre. Oui, je suis plutôt pour la drague de rue, si c'est fait dans le consentement, que ce n'est pas lourd, que la personne n'insiste pas. Si en face, en général, c'est une nana qui se fait draguer, si la nana, elle dit non, il faut s'arrêter là. Mais oui, plutôt pour. Je ne suis pas forcément pour ou contre, mais ça dépend comment c'est fait, si c'est dans le respect. La bienveillance, ce n'est pas dérangeant, mais si ça commence à être juste du forcing, c'est gênant. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Moi, je suis plutôt pour, mais bien sûr dans le respect de l'autre tout le temps et dans les limites du raisonnable, bien sûr. Je trouve ça cool et je trouve qu'il y a une petite idée de romantisme qui peut être sympa, mais toujours dans la limite. Je suis contre la drague de rue, premièrement parce que je n'ai pas que ça à faire, ça me fait perdre mon temps et surtout c'est très dérangeant. Pas spécialement ni pour ni contre, mais par contre, plus du côté contre, je trouve que les gens dans la rue marchent, ils vont de un point A à un point B, ils font leur vie. Ça peut être un peu gênant comme situation d'arrêter les personnes alors qu'ils sont en train de marcher en fait et que ce n'est vraiment juste pas le moment. Je suis plutôt contre parce que souvent, moi ce que j'ai vécu, c'est plutôt du harcèlement de rue. J'ai du mal un peu à voir à quoi pourrait ressembler la drague de rue. Mais en tout cas, si c'est fait, pitié, dans le respect, par pitié parce que se faire harceler, insulter, je ne peux plus. Je me suis déjà fait harceler dans la rue. On me suivait en me disant « Mademoiselle, mademoiselle ». Je ne me suis jamais arrêtée. La personne ne s'est jamais arrêtée de me suivre non plus jusqu'à ce que j'arrive à l'endroit clé. Je me suis déjà fait insulter plein de fois dans le métro. Et ça m'est déjà arrivé dans le métro qu'il y ait des hommes qui se masturbent devant moi et sur moi. Enfin, tout le genre de choses quoi. Alors victime, ouais, ça m'est déjà arrivé. Justement de ne pas répondre à quelqu'un et de me faire insulter derrière. Le groupe de meufs m'interpelle, je ne réponds pas. Je me fais insulter. « Ouais, de toute façon, t'es moche. T'as cru quoi ? » C'était assez drôle. Finalement, je l'ai bien pris. J'ai rigolé, mais ça peut être un peu relou. Une fois, je rentrais de Gare du Nord. Du coup, j'ai pris le fameux RERB jusqu'à Cité Universitaire. Un mec m'a suivi de Gare du Nord jusqu'à Cité Universitaire, jusqu'à devant chez moi. Et du coup, à un moment, il m'a tapé sur l'épaule. J'étais en mode « Mais toi, t'étais à Gare du Nord tout à l'heure. On est vraiment à 15 km de Gare du Nord. T'es bizarre. » Il m'a dit « Ouais, désolé, est-ce que t'as un snap ? » « Non. » Donc bon, voilà. Donc je me dis vraiment, il m'a suivi jusque chez moi. Un peu creepy, mais on s'y fait quoi. J'ai une anecdote qui me revient. J'étais avec une copine. On allait en soirée. On était habillés très très courts. Un mec nous drague. On ne lui répond pas. Et il nous a suivi pendant un kilomètre en nous insultant. Et on a dû se cacher dans le tram. Voilà, on avait très très peur. Il nous insultait de salope et nous courait après. J'ai été suivie et j'ai dû claquer la porte à un mec quand je vivais à Lille parce qu'il commençait à me suivre et se masturber derrière moi. Mais le pire, je crois que c'est un soir du 14 juillet, un mec m'a vraiment suivie partout dans Paris. J'ai pris le bus, j'ai changé de bus. Je me suis mis à courir. Il s'est mis à courir. Des gens de la RATP étaient obligés d'arrêter le bus et de sortir du bus manu militarii parce que le mec me courait après même dans le bus et a essayé de se jeter sur moi. Donc je pense que le mec était dérangé en plus, un peu mentalement. Mais en fait, c'est un peu triste parce que j'avais pas peur. J'étais juste énervée parce que j'ai l'impression que c'est un peu le quotidien de plein de femmes. Et toi, t'es plutôt pour ou contre la drague dans la rue ? On t'attend en commentaire.